Comme le rapporte le média anglo-saxon Express, ce dimanche 25 juin, la chaîne britannique télévisée Channel 4 diffusera ce soir un nouveau documentaire qui évoquera notamment le quid de napping que la princesse Anne a risqué de peu, en 1974. Pour rappel, la sœur du roi Charles III a échappé de justesse, cette année-là, à un homme qui a failli l'enlever afin de tenter d'obtenir une copieuse rançon de la part de la famille royale britannique. Tout a eu lieu le 20 mars, il y a déjà 49 ans, alors que la princesse Anne se trouvait avec son premier époux, Mark Phillips. Elle s'apprêtait à rentrer à Buckingham Palace en voiture après avoir participé à un événement caritatif et sur la route, un autre véhicule a bloqué leur course. Il s'agissait de Anne Ball, le conducteur, qui n'a pas hésité à sortir son pistolet et à tirer sur l'ancien garde du corps de la princesse, Jim Beaton. Un journaliste, également dans les parages à ce moment-là, a également été visé par une balle lorsque celui-ci a tenté d'intervenir. L'homme chargé de la protection de la petite sœur du monarque a rapidement utilisé son arme pour essayer de neutraliser l'agresseur, en vain puisque son pistolet s'est enrayé. Il est néanmoins monté dans la voiture auprès de la princesse pour faire barrage, en recevant des balles à la place de sa patronne. L'agresseur avait décidé de passer à l'attaque pour kidnapper la princesse Anne et ainsi réclamer, par la suite, 2 millions de livres sterling pour la relâcher. Supérieure à supérieure à Princesse Anne, une icône de mode en 50 looks mythique une princesse au sang-froid impressionnant l'intéressée, quant à elle, n'a pas perdu son sang-froid ni paniqué, et a géré la situation d'une façon particulièrement impressionnante. Lorsque Yann Boll lui a demandé de sortir du véhicule dans lequel elle se trouvait, la mère de Zara Tindoll et de Peter Phillips a répondu, du tac au tac et avec un calme olympien, c'est peu probable, que ça arrive, note de la rédaction. Chose presque amusante, le boxeur Ronnie Russell se trouvait sur place au moment de l'incident et il a donné un coup de poing à la tête de l'agresseur, permettant ainsi à la princesse de se mettre en sécurité. Par la suite, le sportif et son garde du corps ont été honorés pour leur bravoure et les services de protection des membres de la royauté anglaise ont été formés à une éventuelle prochaine tentative d'enlèvement. De son côté, Yann Boll avait été arrêté par la police et appelé des coupables de tentative de meurtre et de kidnapping. Diagnostic esquizophrène, il a été placé à l'hôpital psychiatrique de haute sécurité Broadmoor, situé à Croshorn en Angleterre. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, d'Anna Press. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501